Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, Côte d'Ivoire, inculpation de présumés coupables de crimes commis durant la crise post-électorale de 2010-2011, parmi eux des proches du président ivoirien Alassane Ouattara. Focus sur l'échiquier politique sénégalais, de jeunes acteurs politiques ambitionnent d'intégrer le jeu démocratique. Al-Yusou, l'ex-ministre sous l'ancien président Abdelhaïwad, en fait partie et entend accéder au fauteuil présidentiel. Retour progressif de l'état civil au Nord-Mali. Un millier d'enfants ont récemment obtenu leur acte de naissance. L'opération doit s'étendre à d'autres régions. Mais avant de développer ces titres au Rwanda, des voix s'élèvent contre un troisième mandat du président Paul Kagame, le principal parti d'opposition, le Parti démocratique vert du Rwanda, se mobilise en faveur d'une transition démocratique. Il a présenté ce mercredi devant la Cour suprême un recours contre un projet de modification de la constitution en ce sens. Rappelons que le parti s'est déjà prononcé par le passé pour une réduction de la durée du mandat du chef de l'État, actuellement de 7 ans. D'anciens chefs rebelles inculpés pour des crimes commis pendant la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Une première depuis 2011 que le camp de l'ancien chef d'État Laurent Gbagbo salue. Il s'interroge toutefois sur les raisons de cette décision. Et ce, à quelques mois de l'élection présidentielle. Les précisions de Lise Elsie Akizimane. C'est la première fois depuis 2011 que des proches du président Alassane Ouattara sont mis en examen par la justice ivoirienne. Des anciens éléments des forces républicaines de Côte d'Ivoire qui ont soutenu l'actuel chef d'État ont été inculpés pour des crimes commis pendant la crise post-électorale de 2010-2011. Il s'agit notamment de Sharif Ousmane et le Sénif Oufana. Ces deux anciens commandants de zone ont joué un rôle important pendant la crise face aux forces de Laurent Gbagbo. L'inculpation de chef militaire proche d'Itan du clan Ouattara, ou plutôt d'officier FF, si on devrait le dire, est le signe de ce que la justice ivoirienne a décidé d'aller jusqu'au bout de toute la procédure et de ne plus donner l'opportunité à la Cour pénale internationale éventuellement de se mêler des affaires. Cela signifie que ni Simone Gbagbo n'ira ni tout autre suspect dont la CPI aurait besoin n'ira à la CPI. C'est dans ce sens-là qu'il faut entendre les inculpations, qui ne signifient pas culpabilité comme cela a été dit. Quelqu'un est inculpé, ça ne veut pas dire qu'il est coupable ou qu'il sera jugé coupable. La Fédération internationale des droits de l'homme salue cette initiative qui marque un rééquilibrage des poursuites judiciaires en Côte d'Ivoire. Les proches de Laurent Gbagbo, quant à eux, s'interrogent sur le bien fondé de ces inculpations. Je m'interroge surtout sur la portée de telles inculpations. N'est-ce pas pour faire échec en réalité à d'éventuelles poursuites de la CPI ? Ce n'est qu'à la veille d'élection et face aux déclarations de Mme Bensouda qui indiquait avoir débuté des poursuites, en tout cas de son enquête concernant le camp de M. Ouattara, que M. Ouattara tout d'un coup procède à la mise en examen, via la justice ivoirienne, à la mise en examen d'officiers proches de lui. Donc je pense qu'il ne faut pas être dû. Si dans l'absolu ça peut paraître une bonne chose dès lors que les éléments leur sont reprochés, si c'est pour qu'au final ça aboutisse à un enlieu ou à un acquittement, ce serait grave au regard des graves crimes commis durant la crise post-électorale. Plus de 20 personnes sont concernées par ces inculpations, des anciens rebelles partisans d'Alassane Ouattara, ainsi que d'anciens fidèles à l'ancien chef d'État Laurent Gbagbo. Notons que ces avancées judiciaires interviennent à trois mois de la présidentielle d'octobre 2015. La bonne gouvernante sans débat en République démocratique du Congo, un conseiller spécial du chef de l'État en charge de cette question aurait déposé au procureur général de la République une liste de personnalités présumées coupables de corruption. Retour sur cette affaire dans ce reportage de Jacques Amboka, notre correspondant en République démocratique du Congo. En République démocratique du Congo, une dénonciation déposée par Luzolo Bambi, conseiller spécial à la bonne gouvernance du chef de l'État, au bureau du procureur général de la République, fait depuis plusieurs jours l'objet de vifs débats dans la presse et au sein de la classe politique. Dans l'opinion publique, les noms de plusieurs personnalités du gouvernement, des gouverneurs et des proches collaborateurs du Premier ministre sont cités. Mais pour l'heure, rien d'officiel n'a encore été dit à ces sujets. La primature réaffirme son attachement à la bonne gouvernance ainsi qu'aux valeurs de moralité et d'éthique. Conformément à la détermination du président de la République, garant de la nation, d'amener la République démocratique du Congo à améliorer ses méthodes de gestion de la chose publique. Elle se rendra donc disponible pour toute action citoyenne visant à consolider la matérialisation de cette volonté. Pour de nombreux observateurs, l'action menée par le conseiller spécial du chef de l'État est une première et mérite le soutien de tous ceux qui souhaitent un redressement rapide de la République démocratique du Congo. Quand nous avons tous entendu qu'il y a eu plainte contre certaines personnalités, j'ai pensé aussi à la fameuse tolérance zéro de l'année 2010. Je me suis dit, est-ce que le processus va atteindre son but, va atteindre son bonhomme de chemin, quand nous savons tous que la corruption a atteint un niveau supérieur dans notre pays ? L'opinion reste pourtant dans l'attente de retomber de l'initiative de la présidence de la République. La corruption, le détournement et l'impunité sont des maux qui rangent le pays. La population souhaite voir les coupables sanctionnés une fois les faits établis. Le mouvement des patriotes pour le développement à la conquête du Sénégal, le MPD, avec à sa tête Aliou Sow, affiche ses ambitions et mises sur l'ensemble des classes sociales du pays pour atteindre son objectif. Les précisions d'Emmanuel Mili-Mono. A quelques années du scrutin présidentiel au Sénégal, des jeunes acteurs veulent prendre part au jeu démocratique. Les visions sont aussi diverses que les candidats ou les formations politiques. Le mouvement des patriotes pour le développement fait partie de ceux qui comptent briguer les suffrages des Sénégalais au prochain scrutin présidentiel. Aliou Sow et ses compagnons entendent pérenniser la vision de l'ancien président de la République, Abdoulaye Wad. Le président Aboulaye Wad, quand il m'a nommé ministre, jeune ministre, j'avais 27 ans, il m'a appelé dans son bureau pour me dire « Tu parles très loin, méfie-toi de l'argent public. Concentre-toi sur ton travail, acquéris beaucoup d'expérience, découvre ton pays, découvre les défis et cherche à les résoudre. Et si tu as un besoin d'argent, tu m'en parles, mais ne touche pas l'argent public. Je veux incarner à ma façon ce que j'ai appris d'Aboulaye Wad, ce que j'ai appris du Sénégal, ce que j'ai envie de partager avec ce pays-là en termes de conviction et d'offres politiques. » Pour atteindre ses objectifs, les stratégies et les moyens déployés par le président du MPD, le Mouvement des Patriotes pour le Développement, ne sont pas identiques à ceux de son mentor politique. L'universitaire de 39 ans compte mobiliser les différentes couches sociales de son pays de manière silencieuse et plus efficace, afin de mieux susciter des adhésions à son parti. « Nous avons 5,343,000 inscrits aux élections 2012, mais on ne se rend pas compte, malgré le bruit assourdissant des acteurs politiques et des partis politiques, mais plus de 3 millions de Sénégalais sont membres d'aucun parti. J'ai voulu tendre la main à ce Sénégalais pour qu'il refuse de subir la dictature ou la tyrannie des politiciens. » « Macky Sall en a pour un ou deux mandats tout au maximum. Même si son mandat est renouvelé, mais pour 7 ans, je n'aurai pas 50 ans, j'aurai à peine 47 ans. Je serai encore un des plus jeunes concurrents pour la magistrature suprême. » Ali Ossou, aujourd'hui professeur d'université, a eu un parcours scolaire et universitaire qui fait de lui un cadre compétent et ambitieux. À 27 ans, il fait sa première entrée au sein d'un gouvernement sous la présidence de l'ancien chef d'État, Abdoulaye Wad. Le journaliste de formation veut désormais assumer les plus hautes fonctions dans son pays. « Au Mali, un millier d'enfants du nord du pays ont enfin pu obtenir un acte de naissance. Ils en avaient été privés pendant l'occupation de cette région par des djihadistes et des groupes armés. De nombreux autres enfants nés sous l'occupation restent cela dit toujours sans identité juridique. Arua Barkala et Anne-Marie Dias-Borges. Une identité pour les enfants nés pendant l'occupation du nord du Mali. Ils sont environ un millier de mineurs à avoir obtenu un acte de naissance ce mardi 7 juillet. Une initiative attendue par de nombreuses familles pendant l'occupation des régions du nord du pays par les groupes armés et les djihadistes. Les services d'État civil et l'administration malienne avaient pu enregistrer les naissances. Une telle mesure pour nous vient en protection de ces enfants parce que vous savez, dans la société malienne, un enfant qui naît de père inconnu, c'est comme un régétant. Donc les autorités, pour que ces enfants-là puissent avoir un document administratif permettant de dire qu'effectivement c'est des fils, c'est des pupilles du Mali. L'opération baptisée « Identité des enfants nés pendant l'occupation du nord du Mali » ne concerne pour l'instant que les enfants de la ville de Gao et de ses environs. Elle devrait toutefois être étendue à l'ensemble du territoire malien. Ces enfants sont en train d'être marginalisés bien avant leur naissance. Ils sont en train d'être marginalisés. Mais s'ils arrivent à avoir un document qui prouve qu'effectivement c'est des Maliens, moi je pense que c'est une très bonne chose. Si cette mesure devait s'appliquer au nord du Mali, il fallait l'étendre à toutes les régions du Mali parce que c'est le même genre de problème qu'on rencontre un peu partout. Que vous soyez à Kidal ou à Kaï, c'est le même problème que nous rencontrons. Il ne faudrait pas que la mesure s'arrête à Gao, sinon elle serait une mesure discriminatoire vis-à-vis des autres enfants du pays. Les mineurs bénéficiaires de ces actes de naissance sont des enfants légitimes, naturels ou encore nés après le viol de leur mère par des groupes armés. Des opérations de ce genre ont déjà eu lieu au Cameroun où des enfants issus de familles déplacées ont reçu leur acte de naissance. Et dans l'actualité malienne également, c'est une triste nouvelle pour la musique du pays. La chanteuse Bako Dagnon est décédée ce mardi à Bamako. Elle est dans la région de Kita. Elle reste célèbre pour ces fameuses fables de la culture mandingue qu'elle reprenait dans ses chansons. rappelons que Bako Dagnon a notamment collaboré dans les années 70 avec les biennales de la jeunesse lancées par Modibo Keïta. Elle a également fait partie du célèbre ensemble instrumental du Mali. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Africa Tonight sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada